J'ai oublié de vous parler de la formation Devenez Énergéticien. Qu'est-ce qu'on a dans la formation Devenez Énergéticien ? Qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à se faire des soins énergétiques à soi-même, à faire des soins énergétiques aux autres, à faire des soins énergétiques à distance. On apprend à se connecter au guide, on apprend à se connecter aux éléments, on apprend à développer la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti. On apprend à travailler le pendule pour faire des harmonisations énergétiques de l'UE. En fait, on apprend plein, 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 plein de choses. Donc, il y a la plupart des cours sont en vidéo, certains en livrée. Les élèves ont 3 mois pour suivre la formation, mais sachant qu'elle reste encore ouverte tout le temps après pour qu'il faisait le temps de retourner dessus. Et on a un groupe de travail une fois par mois avec une coach expérimentée qui répond à vos questions et qui vous aide quand il y a des blocages. Alors maintenant, dans le quotidien, dans le travail, qu'est-ce que ça apporte de développer tout ça ? Qu'est-ce que ça apporte d'apprendre à se faire des droits énergétiques à soi-même et aux autres ? Ben, déjà, si je vous donne une expérience toute récente, ma fille avait mal au ventre, on a fait un exercice de désincarnation. Alors ça, c'est une technique que vous ne la trouvez que chez Univer d'Etre. Si je la trouvais ailleurs, ben, en fait, ce n'est pas normal parce que c'est moi qui l'ai canalisé. Et vous l'apprenez dans la formation Devener Énergéticien parce que vous avez aussi cette formation-là dans Devener Énergéticien. Donc, en fait, on apprend à lever les mémoires karmiques, on apprend à nettoyer des lieux, on apprend à... Donc, quand ma fille avait mal au ventre, on a fait, franchement, en quelques secondes, elle a fait l'exercice, elle a 5 ans, c'est super facile. 5 minutes après, elle n'avait plus mal au ventre. Bon. Cette technique-là, parfois, elle est miraculeuse quand c'est quelque chose qui arrive comme ça, un mal de tête, quelque chose. Et puis, par moment donné, ça va plutôt lever des voiles pour avoir les compréhensions nécessaires dont on a besoin. Et, ben, vous allez me dire, dans le quotidien, ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert à savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Vous savez, des fois, on se dit, « Ah, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? » Eh ben, quand vous êtes connecté à votre intuition, à vos guides, vous savez si c'est bon ou pas pour vous d'y aller. Mais vous pouvez aussi accompagner les autres dans leur démarche, que ce soit professionnellement ou pas, ou bien à vos proches, tout simplement. Et puis, ça vous permet d'être beaucoup plus serein parce que vous apprenez à faire de la méditation selon ce qui est bon pour vous. Vous apprenez à vous connecter aux différentes énergies qui sont bonnes pour vous, les guides qui sont bons pour vous. Eh ben, oui, parce qu'on a plein de guides différents, en fait, qui existent. Mais qui appeler, quand l'appeler, comment communiquer avec lui, comment savoir si mon guide est bien là, que c'est bien lui qui me répond, et bien mon mental. Eh ben, tout ça, on l'apprend en formation. Voilà. Donc, c'est vraiment une formation qui me tient à cœur, qui est très, très complémentaire de toutes les autres formations que je fais. parce que pour moi, la spiritualité, c'est inséparable de tout ce qui est coaching, sophrologie ou développement personnel, etc. En fait, travailler les énergies, c'est très important. Vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, pouvoir scanner son énergie et voir si c'est une personne qui est bénéfique pour vous ou pas. C'est juste extraordinaire. Franchement, vous êtes beaucoup plus protégé dans tous les aléas de la vie. Donc, en tout cas, pour moi, ça a transformé ma vie. Je sais que ça a transformé la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, toutes les personnes qui ont été formées à mes méthodes. Ce qui est génial, c'est que la formation, même si vous avez trois mois pour la faire, ensuite, elle reste ouverte tout le temps. Donc, vous pouvez la refaire quand vous en ressentez l'envie, le besoin, ou refaire juste certains cours. Et puis, go quoi ! Go pour aller développer tous vos potentiels, vos dons. Parce que pour moi, en fait, on a tous des capacités. Bien sûr, des fois, on a plus de facilité à être magnétiseur ou à faire des soins énergétiques. Ou des fois, on a plus de facilité à avoir la clairvoyance, etc. Mais on a tout en nous. Déjà, vous allez apprendre quelles sont vos facilités. Mais en plus de ça, vous allez apprendre à tout développer. Sauf que vous n'avez pas envie. Évidemment. Vous apprenez ce que vous êtes prêts à apprendre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout se développe. On peut le voir chez les enfants. Les enfants, ils matérialisent l'abondance à un truc de fou, quoi. Ils ont envie, je ne sais pas moi, d'aller au manège d'un seul coup. Tiens, ben non, c'est un manège ici. Je ne savais même pas. Ils ont envie d'une glace. Ben tiens, paf ! Il y a un tel qui arrive. On est invité à manger. Il y a une glace, quoi. Vraiment, quand on les laisse être clairement eux qui sont dans leur unicité, les enfants ont l'abondance d'office. Et pourquoi ils ont l'abondance d'office ? Parce qu'ils sont hyper ouverts aux énergés. Et ils savent. L'autre jour, ma fille, elle me dit « Maman, tu as pris les caouets pour aller faire les courses ? » Je lui dis « Non. » Je lui dis « Je les prends. » Elle me dit « Oui. » « Ok. » Je prends les caouets. On va faire les courses. Il se met à pleuvoir, 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 pleuvoir. Et on avait bien fait de prendre les caouets. Donc, si les enfants l'ont, ça veut dire que nous, à un moment donné, aussi, on avait tout ça d'ouvert. Et si on avait tout ça d'ouvert à un moment donné, et qu'on ne l'a plus aujourd'hui, c'est juste parce qu'on a mis des voiles, et des voiles de croyance, des voiles de... Quand je dis de croyance, c'est de conditionnement, de peur, etc., etc., qui nous empêchent, en fait, de réactiver... Enfin, réactiver, ce n'est pas le mot juste parce qu'elles sont déjà là, mais de réavoir accès à nos capacités. Donc là, vous allez apprendre à décoder votre dictionnaire intérieur. Et oui, parce qu'on est tous différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre une seule formation. C'est vraiment important aussi d'avoir un suivi derrière. C'est pour ça qu'on fait des groupes de travail. Et puis moi, de temps en temps aussi, j'interviens sur les groupes de travail. Voilà. En tout cas, si la formation vous intéresse, eh bien, foncez. Parce que si vous ne foncez pas, ça veut dire simplement que vous écoutez vos peurs. Et ce n'est pas le but quand on veut développer ses potentiels. Alors, go, go, go ! Je vous fais des gros bisous et cliquez sur le lien pour vous inscrire. À très bientôt.